Je te laisse goûter à ton... Comment ça s'appelle ? Montecao. Montecao. Et tu me disais que ça vient d'Espagne. Voilà, c'est espagnol. C'est une spécialité espagnole qui a été importée par les Espagnols eux-mêmes en Afrique du Nord. D'accord. D'accord, super. Et donc, pour reprendre un peu la discussion, pour aller dans le sens de ce que tu disais, il y a une chose aussi que j'ai relevée, c'est que c'est par les journaux de presse que la propagande maçonnique républicaine s'est propagée en France, parce que les Français ne voulaient pas de la République, ils n'ont jamais voulu. Tout ça s'est fait par illégalité et surtout beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup, beaucoup de sang. Mais attendez, je vais te dire, là où il y a les sanctuaires à Lourdes, c'était une mer de sang au moment de la Révolution. D'accord. Une mer de sang. D'accord. C'était épouvantable. Dans le livre noir de la Révolution, on dit même qu'ils buvaient le sang de leurs victimes et qu'il y avait un caractère, oui, diabolique et volontaire. Ce n'était pas juste... Un caractère... Attends, je vais la déposer deux minutes. Et donc, là où je veux en venir, c'est que si la propagande s'est propagée, c'est le cas de le dire, par les journaux, ça veut bien dire que les Français savaient lire. Oui, c'est... Non, mais c'est bête, parce qu'ils nous disent qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils n'avaient pas à l'école... Il y en avait une partie qui savaient lire. Oui, puisque l'école n'était pas obligatoire, en fait. Non, non, non. L'école n'était pas obligatoire, mais par exemple, beaucoup d'aristocrates... Santé. A ta santé. Et merci pour ce moment. Beaucoup d'aristocrates ou de personnes de la noblesse, avec leurs employés, alphabétisaient leurs employés. Absolument. Chose que l'on ne dit jamais dans les livres d'histoire. Absolument. Ils alphabétisaient leurs employés. Et les jésuites aussi, il me semble, parce qu'ils s'occupaient un peu de la scolarité. Oui, 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 mais par le biais de l'aristocratie. Absolument, c'est ça, c'est ça. Bon, mais il faut savoir que, comment pourrais-je dire ? Il y avait donc ça, et il y avait aussi, c'est que, à part une petite minorité, mais en général, les aristocrates et la noblesse, quand ils avaient comme ça des employés, ils les installaient, ils leur donnaient un terrain suffisamment grand pour qu'ils puissent faire leurs fruits, leurs légumes, leurs volailles. Et leurs familles, donc ? Voilà. Et puis, d'une part, et puis, ils leur construisaient une maison. D'accord. Pour qu'ils aient leur logement, et ça leur restait acquis définitivement. Donc, le côté des cerfs, qui sont des esclaves en rayon, comme on voit dans les films, qui marchent plénus, qui mangent du pain, du pain noir. Et ça, ils ne le donnaient, ils le donnaient, c'était acquis. C'était à vie, d'accord. Voilà, c'était acquis définitivement. D'accord. Bon, mais ça ne plaisait pas à la bourgeoisie. D'accord. Parce que, eux, c'était autre chose qu'ils voulaient. D'accord, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient que tous puissent être... Gérés par eux et qu'ils les possèdent. Ce qui leur donnaient les francs-maçons, finalement, aujourd'hui. Puisque la bourgeoisie, finalement, ce sont des commerçants, ce qui n'est pas vulgaire. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, au départ, c'était des juifs. D'accord. Uniquement. D'accord. Et ensuite, rejoint par les protestants. D'accord. Qui sont très similaires dans leur forme de pensée. Oui, oui, mais ils ont été tellement manipulés. Les juifs, comme protestants, ils sont un peu dans le... C'est-à-dire que les protestants, il y a ceux à qui Dieu a donné de l'intelligence de la beauté. Il y a ceux à qui il ne l'a pas donné. Et ceux-là sont faits pour être gouvernés par les autres. Dixit, ce bon Voltaire. C'est ça. Un peu les protestants, non. Comme les juifs ont cette culture du peuple élu, ils se rejoignent. C'est-à-dire qu'eux pensent que Dieu n'est pas généreux avec tous ses enfants de la même façon. Ce qui leur donne des prérogatives sur les autres humains. On est d'accord. Sans jugement. On prend pas le jugement. C'est un fête. D'accord. Écoute, je vais te laisser goûter et puis on va se quitter. Et puis je vais ensuite réallumer si tu veux, si tu veux faire une petite pause, tu vois, une respiration. Donc, Marie-Thérèse, CNTF, Éric Fioril, on va essayer d'annuler les élections présidentielles et de revenir sur les Guyanais d'ailleurs. D'accord. A tout de suite.